Une conférence sur l'antimatière pour parler de transmission, de tissage de liens entre science et science-fiction, puisque l'antimatière c'est d'abord un sujet de science, mais ça a aussi été beaucoup utilisé en science-fiction. Ça sera sans doute peut-être pas une anticonférence, enfin on va commencer par le dur et on finira par le mou. C'est d'habitude dans les conférences, on prend le public, on l'emmène doucement, et à la fin c'est très dur mais c'est pas grave, ils se décontrent. Là on va commencer par le dur et on finira par les choses aussi intéressantes et plus science-fiction, plus molles, mais à mon sens tout aussi intéressantes. Et puis il y aura un point d'orgue final. Sur cette image déjà on voit tout de suite des représentations, la représentation d'un grand illustrateur de science-fiction, Chesley Bonestel, qui représente ici un vaisseau à propulsion photonique. Il y a plein de choses à en dire et on va en revenir sur ce que pourrait être un tel vaisseau à la fin de la conférence. En tout cas on voit déjà une image magnifique et les grandes voiles, appelons ça des voiles rouges qui sont là, ne sont pas en fait des voiles mais sont des radiateurs qui vont rayonner l'énergie que produit le propulseur mais qui ne sert pas directement à la propulsion. On va y revenir encore tout à l'heure quand on envisagera un autre vaisseau. L'antimatière elle est d'abord née comme une fiction scientifique, on pourrait vraiment appeler ça une fiction scientifique, et l'idée de l'esprit de ce physicien Paul Dirac, qui est un des pères fondateurs de la mécanique quantique, qui a été coloréat du prix Nobel de physique ensuite pour son travail, et qui est parti d'une équation de la physique quantique qui s'appelle l'équation de Schrödinger et qui décrit l'évolution d'une onde de matière. La physique quantique s'est construite sur l'idée que la matière pouvait être décrite habituellement comme des particules mais aussi comme des ondes, et il y a une équation, sans rentrer dans les détails, dite de Schrödinger, de Erwin Schrödinger, qui permet d'étudier, de calculer l'évolution d'une onde de matière. Mais cette équation a un problème, c'est qu'elle n'est pas compatible avec une autre théorie de physique qui a été produite à peu près au même moment, dans les mêmes périodes, dans le même début du XXe siècle, s'il fait qu'en nouvelles théories physiques, la relativité restreinte d'Einstein. Cette équation de Schrödinger, qui a eu des vertus considérables, on était capable par exemple de calculer avec elle les niveaux d'énergie dans l'atome d'hydrogène par exemple, eh bien cette équation n'est pas compatible avec la relativité restreinte. Donc ça, ça pose d'emblée un problème, on a quelque chose qui a l'air de bien fonctionner quand même un peu, mais qui ne rend pas compte d'autres choses qui fonctionnent très bien. Et donc, il a fallu, dans l'esprit de Dirac, il fallait donc modifier l'équation de Schrödinger pour la rendre à la fois capable de décrire ce qu'elle décrivait déjà, l'évolution de particules, l'évolution du nombre de matières, mais aussi d'être compatible avec cette relativité restreinte d'Einstein. Et c'est ce que fait Dirac. Il écrit l'équation, je pourrais vous la montrer, on ne va pas la montrer là, mais j'en ai entré d'autres des équations tout à l'heure. Ça corrige le problème, il trouve une équation qui est capable de rendre compte de l'évolution du nombre de matières en étant compatible avec cette théorie de la relativité restreinte d'Einstein qui a été publiée donc en 1905. Et puis des bonus, il y a des bonus dans cette affaire, je ne rentre pas dans le détail, mais cette affaire-là décrit, intègre aussi une notion qui est purement de la physique quantique, qu'on appelle le spin. Je le mets pour mémoire, mais ce n'est pas notre affaire ici. Mais cette équation, elle a un problème, enfin un problème, ce qui apparaît initialement comme un problème. Elle a deux catégories de solutions, des solutions à énergie positive, des solutions qu'on pourrait classer de habituelles, enfin une habitude qui serait plutôt de la physique quantique, donc quelque chose qui était déjà un peu contre-intuitif pour cette physique du début du XXe siècle, et des solutions à énergie négative. Et Dirac, en 1929, les interprétera comme des électrons positifs. Les électrons sont des particules microscopiques, des particules élémentaires, qui ont une charge électrique négative. Et Dirac va dire, eh bien, ces solutions à énergie négative, ça correspond à des électrons positifs, un truc qu'on n'a jamais observé dans la nature. Et c'est en ce sens que l'antimatière, cet électron positif, eh bien, va apparaître comme d'abord une fiction, quelque chose qui est la conséquence d'une équation, équation qui a été écrite pour des raisons purement théoriques, purement de formalisme, il fallait modifier l'équation précédente de Schrödinger pour la rendre compatible avec la théorie d'Einstein de la relativité restreinte. Il se trouve que, trois ans plus tard, en 1932, un autre physicien, Cal Anderson, découvre une particule qui a toutes les propriétés d'un électron positif. Alors cette image, qu'est-ce qu'on voit ? C'est une photographie de la chambre à brouillard, ce qui est un détecteur de particules, une particule qui traverse cette chambre à brouillard, laisse sur sa trajectoire, permet de produire un petit brouillard, des petites gouttelettes de liquide qui matérialisent la trajectoire. La trajectoire, on la voit en noir sur cette image. Et puis, on a ajouté, il a ajouté, Anderson, une plaque de plomb. La particule qui traverse la plaque de plomb va être ralentie, va perdre une partie de son énergie. Il a rajouté aussi un champ magnétique qui est perpendiculaire à l'écran, dirigé vers vous, et qui va courber la trajectoire des particules. Ça la permettra de dire courbée à droite, particule de charge électrique négative, courbée à gauche, particule de charge électrique positive. Celle qui l'observe est de charge électrique positive. Elle va vers la gauche. Et puis, ça c'est ce qu'on vient de voir. Et puis, elle a aussi une masse qui est sans doute assez faible, parce que si c'était un proton, une particule positive, que les physiciens de l'époque connaissaient déjà, elle n'aurait pas dû laisser une traînée aussi longue, après avoir laissé un peu de son énergie dans la plaque de plomb. Elle aurait dû laisser une traînée relativement courte. Et là, elle se prolonge bien au-delà, elle sort du détecteur. Et donc, c'est une particule de masse assez faible. Et l'analyse que fait Anderson de cette photographie, très détaillée de cette photographie, je vous fais grâce des détails, il obtient que l'objet qui est passé, c'est un électron positif. Un objet qui a la masse de l'électron, la même masse que l'électron, et une charge électrique positive. Précisément, l'électron positif, dont on parlait d'Iraq, comme une fiction, comme une conséquence de son équation. Et la science-fiction, ça ne rigole pas. La science-fiction, elle s'empare toujours des choses que la science raconte, qui ont l'air un peu nouvelles, un peu bizarres, parfois un peu contre-intuitives. Parfois même de ces hypothèses les plus folles sont mises en scène dans la science-fiction. Et regardez, en 1900, tout de suite en 1932, dans cette nouvelle de The Great Thrust, de Nat Chachner, qui est publiée, une nouvelle publiée dans Astounding Stories, tout de suite, il y a un texte de science-fiction qui parle d'électron positif, qui utilise même le mot qu'invente Anderson, qui parle même de positron. Tout de suite, le mot sert, et on met ça, il se passe des trucs dans l'histoire, parce que le positron, c'est un peu curieux. C'est une nouvelle particule qui a été prédite par le calcul, qui a été prédite par une équation. Et puis, positron aussi, qui est le nom de cet électron positif, vous connaissez sûrement Isaac Asimov, et vous savez qu'il a inventé les cerveaux positroniques pour faire une sorte de balance avec l'électronique, qui utilise des électrons. Et tout de suite, la science-fiction dit, il y a des positrons, il y a une nouvelle type de particules. Allez, on la met en scène dans des œuvres, de manière parfois un peu curieuse, les cerveaux positroniques n'existent pas. On va voir que faire fonctionner des machines en matière ordinaire avec de l'antimatière, des positrons, ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, tout de suite, le mot fait floresse et est utilisé dans la science-fiction, très rapidement utilisé dans la science-fiction. En même temps, cette particule n'est pas nommée antimatière. Elle est nommée électron positif ou elle est nommée positron, mais pas antimatière. Le mot antimatière, il date de 1898. Oui, j'ai bossé, j'ai fait la doc. C'est illisible, mais ce n'est pas grave. J'agrandis un peu et j'agrandis là aussi. C'est en anglais, c'est pour vous montrer ce qui est écrit. Il y a ce physicien, Arthur Schuster, qui forge le mot antimatière, antimatière, antimatter, il le forge, mais en fait, en faisant remarquer, c'est le petit texte en bas à gauche, qu'il y a des aimants qui ont un pôle nord et un pôle sud, il y a des charges électriques positives et négatives. Pourquoi n'y aurait-il pas des masses positives, la masse ordinaire, et des masses bizarres, négatives, qui feraient une manière d'antigravitation, qui seraient repoussées par la matière ordinaire ? Il invente le mot antimatter en pensant antigravité par une manière de symétrie entre l'électromagnétisme, les charges et les pôles qui s'opposent déjà connus dans l'électromagnétisme, et la matière ordinaire qui n'a qu'une seule type de masse, en tout cas, qui était positive. Donc, c'est un jeu scientifique où il forge le mot antimatter, mais absolument pas, on le voit, pour désigner ce qu'invente, enfin, inventera plus tard le Dirac, et puis observera Anderson. En 1935, Vladimir Rojanski, qui est un physicien, forge un mot pour désigner cette nouvelle matière. Dans un article où il s'intéresse à la discussion entre les électrons, les protons, et cet anti-électron, qui ne s'appelle pas anti-électron, cet électron positif, ce positron, il va forger un mot qui va s'appeler, qui va nommer contraterraine, la matière bizarre des équations de Dirac, observée par Carl Anderson à un exemplaire, le positron, il va l'appeler matière contraterraine. Voilà ce mot intéressant qui vous allez voir vers Flores pendant quelques temps avant de disparaître. La science-fiction, comme je le disais, s'empare tout de suite de la chose. On voit dans Astounding Stories, encore en 1936, il y a un auteur qui s'appelle Franck Beck-Naplon qui publie un texte, The Roaring Blot, dedans, regardez, je suppose que vous êtes familier avec les théories de Paul-Adrien Maurice-PM, Paul-Adrien Maurice-Dirac, le jeune physicien qui a inventé des choses. Dirac est mis en scène quatre ans après son prix Nobel, trois ans après son prix Nobel, il est mis en scène dans une histoire et ses découvertes sont mises en scène. Il nous explique que la matière telle que nous la connaissons n'est qu'un trou dans cette mer immense de particules, d'électrons, de charges négatives. Il fait référence à quelque chose qui a posé le problème à Dirac, c'est ces états d'énergie négative que dois-je en faire. Je les interprète comme un électron positif, mais comment ça fonctionne en pratique ? Eh bien, si le jeu trace sur ce diagramme verticalement l'énergie, en bas, en rouge, l'énergie négative, au-dessus, en bleu, les énergies positives et entre les deux, un gap, comme on dit en anglais, un intervalle d'énergie interdite. La matière ordinaire, elle est dans le bleu, mais les états rouges, ils sont d'énergie négative et si une particule tombe dans un état d'énergie plus basse, elle va libérer de l'énergie, elle va rayonner. il y a un état d'énergie encore plus bas, elle peut tomber encore plus bas, rayonner, et encore plus bas, et encore plus bas, et encore plus bas, bref, si l'ensemble des états d'énergie négative n'est pas intégralement rempli, il y a la possibilité qu'un électron qui tombe dans ces états-là rayonne une quantité infinie d'énergie. Ça, les physiciens, ça ne leur plaît pas du tout. Les infinis, ça ne leur plaît pas du tout. Et donc, qu'est-ce qu'il se dit d'Irak ? Il a une vision qui maintenant a été bien transformée par la physique moderne, mais il se dit cet océan, cet volume d'énergie négative va être entièrement rempli par ce qu'on appelle la mer de Dirac, l'océan de Dirac d'électrons négatifs qui vont remplir cet océan jusqu'à le tasser complètement. Il n'y a plus de place et donc on ne peut pas tomber dedans. Vous voyez l'hypothèse, il a fallu remplir une infinité d'états, d'une infinité de particules et ensuite, si par un peu d'énergie je fais sauter un électron négatif dans les états d'énergie positive, j'ai un électron d'énergie positive, un électron habituel et j'ai un trou dans la mer de Dirac et c'est ce trou qu'il va interpréter comme un anti-électron, comme un électron positif, comme un positron. Et c'est la paire et formé ensemble, l'électron et le positron sont formés simultanément. Donc, ce à quoi fait référence Belknap-Long dans son texte, c'est exactement cette interprétation du monde de Dirac. Tous les états d'énergie négative sont remplis et de temps en temps, il peut y avoir un électron qui sort de cette région-là pour aller dans la région des énergies positives, mais ça fait un trou qui, pour nous, aura l'apparence d'un positron et on crée les deux électrons et positrons en même temps. Et si un électron et un positron se rencontrent, cela veut dire qu'un électron bouche le trou et qu'il va rendre l'énergie qu'il a fallu pour produire la paire. Et donc, ça fait boum ! Ça fait boum, ça produit de l'énergie, la matière et l'antimatière, l'électron et le positron vont s'annihiler, se rencontrant, s'annihiler, tous les deux disparaître et convertir intégralement leur masse en lumière, en énergie. Et quand ça fait boum, la science-fiction, elle aime bien ça aussi, à cette époque, même toujours. C'est vrai que dans la science-fiction cinématographique américaine, on voit souvent que les petits problèmes se résolvent avec des petites bombes et les moyens prolais avec des moyennes bombes et les gros problèmes avec des grosses bombes. De ce point de vue-là, les bombes à antimatière, vous prenez un bloc d'antimatière et vous le mettez avec un antibloc ou un bloc de matière avec son antibloc d'antimatière, la taille d'un sucre, un gramme de sucre et un gramme d'antisucre, vous les mettez ensemble, l'énergie dégagée par leur rencontre, elle est équivalente à deux fois l'énergie dégagée par une explosion comme celle d'Hiroshima, par exemple. Juste avec un sucre et un anti... Enfin, l'antisucre, il n'est pas facile à acheter, mais si on les a, ça fait boum. Alors, il y a cette histoire de John Clark, pareil, dans Astounding Stories, où il nous parle de minus planète, minus, parce qu'on change de signe, on parle de la charge négative, on devient à la charge positive, on change le signe de la charge, et donc la minus planète, c'est une planète d'antimatière qui menace la Terre, et dans l'affaire, le moyen le plus simple pour s'en débarrasser, c'est d'envoyer la Lune dessus. Donc les humains prennent la Lune, ils balancent sur la planète qui proble, et puis boum, il n'y a plus la Lune, mais l'humanité est sauvée, super. Et puis dedans, ils font référence à des particules, les protons et les antrons. Et alors, ça, ça fait référence à une vision maintenant désormais passée de ce qu'était un proton qu'on imaginait comme une particule neutre et un positron, l'assemblage de ces deux-là, et puis l'entron, une particule neutre, le neutron avec un électron qui est une particule négative. En tout cas, ce qui est retenu là-dedans, c'est que matière plus l'antimatière, ça fait boum, et ça fait de la lumière. Et ça fait de la lumière. Alors, pour vous montrer ce que c'est de la physique en vrai, c'est pas rigoler, c'est beau, enfin, d'une certaine façon. Alors, c'est une photographie qui a été prise dans des expériences où vivent les particules dans une chambre à bulles. La chambre à bulles, c'est un peu l'inverse de la chambre à brouillard. La trajectoire des particules est matérialisée par des petites bulles de vapeur, les particules passant dans un liquide. Alors, dans les chambres à brouillard, les particules passent dans un gaz, et ce sont des petites gouttelettes de brouillard qui se matérialisent et qui montrent la trajectoire de la particule. Alors, dans cette affaire-là, c'est absolument incompréhensible, vu comme ça, on sait étudier ça, maintenant, c'est des moyens électroniques, ça c'est déjà des choses anciennes, des photographies. On est dans les années 90, maintenant, c'est des détecteurs électroniques, enfin, ça a changé de monde aussi dans cette catégorie-là de physique. À cet endroit, il y a une collision. Alors, j'ai oublié de demander à un pointeur, vous voyez, le truc entouré, il y a un point là, c'est l'endroit où il y a une collision. Il y a quelque chose qui s'est passé et dans cette collision, il y a une courbe noire courbée vers la gauche où j'ai écrit positron. Ça, on sait identifier que c'est un positron. Ça ne se voit pas à l'œil comme ça, il faut faire des mesures, c'est un peu subtil, mais ça, on sait que c'est un positron. Et à cet endroit, regardez, la trajectoire, elle s'arrête. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le positron a rencontré un électron du milieu et donc, la collision a lieu ici, la trajectoire, l'annihilation à cet endroit. Le positron disparaît, il rencontre un électron du milieu, du fluide dans lequel il se déplace et un peu plus loin, il va tout droit, il y a quelque chose qui se propage là et là, il y a deux particules qui sont créées, un positron et un électron. On les voit tourner en sens opposé, il y a eu la matérialisation d'une paire particules-antiparticules à partir de quoi le positron qui s'annihile ici, il produit de la lumière qui va tout droit, une lumière de grande énergie qui rencontre un nouvel électron et qui, en tapant sur son nouvel électron, produit une paire électron-positron. Donc on voit sur cette image-là, enfin on voit, il faut savoir le lire, mais sur cette image-là, on voit littéralement la disparition de la matière et de l'antimatière et la réapparition, la création d'une paire de particules matière-antimatière. Alors cette matière contraterraine, elle est où ? Elle est où ? Alors dans sa conférence Nobel de 1933, Dirac nous dit qu'il est possible qu'il y ait des étoiles faites de positrons et de l'équivalent qu'on n'appelle pas encore antimatière, je le précise, du proton, de protons négatifs. Il nous dit des négatifs protons. Si l'anti-électron, l'électron positif, c'est le truc nouveau, alors on s'attend peut-être, puisque les protons ont une charge électrique positive, à ce qu'il y ait des protons de charge électrique négative. Et si on prend un proton négatif et un électron positif, on fait un atome d'anti-hydrogène. Et les étoiles fonctionnent avec de l'hydrogène qui fusionnent pour former de l'hélium. Et bien dans une étoile, dans une anti-étoile, l'anti-hydrogène fusionne et forme de l'anti-hélium et rayonnent de la lumière exactement comme d'habitude. Il est donc possible que certaines des étoiles que nous observons très lointaines soient faites d'antimatières et que nous ne soyons absolument pas capables de distinguer qu'elles soient d'antimatières ou de matières par la seule lumière qu'elles rayonnent. Voilà une hypothèse que lance Dirac dans sa conférence Nobel de 1933. Rogensky, toujours lui, en 1940, nous dit peut-être qu'il y aurait des astéroïdes ou des comètes qui soient faites dans le système solaire qui soient en antimatière. Alors il se dit s'il y a ça, il se balade quand même aussi dans un monde de système solaire où il y a un peu de matière et la Terre, on sait qu'au moins elle est en matière, elle n'est pas de même nature que l'anti-électron. Et s'il y a un peu encore de matière dans le système solaire, en tapant ces anti-astéroïdes, ça devrait provoquer un rayonnement, échauffer l'astéroïde, peut-être parce qu'il y a des températures d'un peu moins de 1000 degrés Celsius et donc on peut revoir briller des astéroïdes, chercher les astéroïdes brillants par eux-mêmes. Les astéroïdes brillent parce qu'ils diffusent la lumière du Soleil qui les éclairent. Chercher les astéroïdes brillants par eux-mêmes et ceux-là, peut-être, ils sont d'antimatière. Voilà une piste de recherche. Alors est-ce qu'on les trouve ? On n'en a pas trouvé mais bon, ça a lancé une piste de recherche. Et de l'autre côté, il y a un autre astronome américain, Lincoln La Paz, qui s'est dit eh bien, il y a des situations où on sait qu'il y a un impacteur qui est venu sur Terre, un objet est venu sur Terre, et tombé sur Terre sans faire de cratère. L'exemple canonique de ça, c'est l'impact de la Tugunska en Sibérie, en 1908, où il y a eu une explosion formidable qui a été étendue à des milliers de kilomètres et qui a couché, c'est-à-dire littéralement réduit en allumettes, 2000 kilomètres carrés de forêt sibérienne. On ne sait pas s'il y a eu des morts humains, il n'y a pas grand monde probablement en Sibérie, peut-être un chasseur dans un coin, il y a certainement des animaux qui ont dérouillé. On est venu trois ans plus tard, il y a une expédition qui a été sur place trois ans plus tard, il y avait encore des débris d'arbres, on s'était pulvérisé sur des kilomètres et des kilomètres sans cratère. Alors, que se dit Lincoln-Lapaz ? Imaginons un bolide d'antimatière qui rentre dans la Terre, il va s'annihiler avec la matière terrestre, et il n'y a plus rien, à part une énergie formidable qui détruit la forêt sibérienne, et rien, pas de cratère, rien du tout. Alors, il se fait un peu défoncer par un autre spécialiste de météorique qui s'appelle Harvey Nillinger, qui dit à la Paz, je régime les arguments, tu déconnes, et il y a toute une controverse, il y a toute une controverse particulièrement intéressante dans la société météoritique américaine et dans le petit monde des gens qui s'intéressent aux météoriques pour savoir, parce qu'on n'avait pas encore bien compris comment pouvait se faire un objet qui arrive et qui ne forme pas de cratère, et même la question des impacts est encore une question discutée dans le monde de ceux qui étudient les météorites et les cratères d'impact, et donc il y a une controverse autour de ce qu'il y a vraiment des météorites d'antimatière, de matière contraterraine, on appelle toujours ça la matière contraterraine. Alors, autre endroit en science-fiction, un autre rue, Astounding Science-Fiction, en fait, qui est l'émanation de Astounding Stories, et là, elle est dirigée par John Campbell, John Campbell, il a une formation scientifique, ceci est un éditeur de science-fiction qui a beaucoup œuvré, on ne va pas rentrer dans toute la carrière de John Campbell, il y a beaucoup à dire, qui a beaucoup œuvré, à la fois pour la science-fiction, mais aussi pour les sciences qui vont avec, et Campbell, c'est un malin. Qu'est-ce qu'il fait ? Il demande à Robert Richardson, un astronome qui est aussi un auteur de textes de science-fiction. Richardson, il a écrit sur un pseudonyme, pour ceux qui savent, il s'appelle Philippe Latam, c'est un scientifique, il dit à Richardson, tu vas me faire un article de vulgarisation scientifique dans ma revue de science-fiction sur inside-out matter. Tu vous en as mis des négatives matter, l'antimatière, ça ne s'appelle toujours pas l'antimatière. Tu vas me raconter les développements scientifiques autour du positron et de toutes les spéculations qu'il y a autour de ça. Dans le petit coin en bas à droite, il fait explicitement référence à l'impact de la Tugunska au fait qu'il pourrait y avoir des météorites d'antimatière. Il y a tout ce petit, regardez ce petit dessin qui est absolument génial, les atomes terraines, un atome d'hélium avec deux protons et deux neutrons. Les neutrons, c'est plus-moins et les protons, c'est plus-moins-plus. Vu, c'est une vision très passée maintenant qui est même obsolète, complètement obsolète de la structure de l'atome et du noyau des atomes, où le proton, ce n'est pas une entité, c'est deux entités, quelque chose de neutre et puis un positron. Et puis, il y a le quelque chose de neutre à côté qui s'appelle neutron. Et puis, de l'autre côté, l'atome contraterraine. Contraterraine d'hélium. Et puis, quand il se mélange, ça vous fait le bilan et à la fin, il restera huit neutrons et quatre rayons lumineux qui partent, c'est l'énergie dégagée par l'annihilation d'un atome terraine d'hélium et d'un atome contraterraine d'hélium. Et ce que dit Richardson dans son texte aussi, il a une conclusion particulièrement intéressante que je vous livre là. Avant d'atterrir sur un monde nouveau, jetez un truc par la fenêtre. Si ça explose, c'est que ce nouveau monde était en antimatière. Donc, n'y allez pas. Donc, il commence à dire, attention, il pourrait y avoir des mondes d'antimatière et si vous y posez avec votre fusée de matière, boum, vous êtes s'est foutu. Donc, il donne une perspective intéressante. D'ailleurs, perspective qu'on retrouve dans Rendez-vous avec Rama d'Arthur Clarke. Il y a toute cette citation-là. Dans trois minutes, nous saurons si c'est fait, si Rama, ce vaisseau qui est manifestement d'origine extraterrestre et qui rentre dans le système solaire, s'il est fait d'antimatière. Les humains envoient un vaisseau pour explorer l'artefact extraterrestre. Peut-être est-il fait d'antimatière. Si nous nous posons dessus, boum, ça va produire la plus grosse éruption, la plus grosse explosion dans le système solaire depuis la formation du soleil. Non, ça va, ce n'est pas d'antimatière. La question, il y a les... Arthur Clarke, c'est 73. Et je reviens à Campbell. Campbell, c'est un malin. Donc, il fait l'article de vulgarisation. Alors, regardez la date. C'était en décembre 1941. Et regardez ça. En juillet 1942, six mois plus tard, bam, il envoie des textes de science-fiction qui mettent en scène toutes les idées que Richardson a expliquées. la planète est d'antimatière, on va se poser dessus. Comment je manipule ? C'est super intéressant pour produire de l'énergie. J'ai donc une mine d'antimatière. Génial. J'y vais avec ma pelle. Comment je fais pour ramasser l'antimatière ? Pas avec une pelle. Il faudrait une antipelle. Mais vous, vous êtes en matière. Donc, vous allez commencer à voir les petits plots-twists qu'il va y avoir dans l'histoire qui, évidemment, donnent des rebondissements dont la vérité scientifique est discutable, deux fois, d'une part, parce que la physique a évolué, d'autre part, parce que même à l'époque, c'était quand même, ça faisait pas toujours des efforts particulièrement explosifs de ce côté-là. Néanmoins, Will Stewart, alors Will Stewart, c'est le pseudonyme de Jack Williamson, il publie une série de textes dans lesquels il met en scène l'antimatière. Et dans Collision Orbit, je le signale aussi, Collision Orbit, qui est évoqué en science-fiction pour avoir le premier endroit où on voit la première occurrence du mot terraforming, la terraformation. Le concept est né avant chez Olaf Stapledon dans les premiers et les derniers, mais le mot terraforming, il apparaît pour la première fois dans Collision Orbit. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle, l'air de rien, qui a un certain intérêt. Et on nous montre, vous voyez le titre, Introducing a New Author, alors Will Stewart, en fait, c'est le pseudonyme, un auteur qui existe déjà, mais c'est comme c'était un nouvel auteur qui donne des idées absolument extraordinaires, qui va nous montrer comment on peut contrôler et utiliser la city, S-E-E-T-E-E, comme C-T prononcée à l'anglaise, city, contratérenne, la matière contratérenne, ça, c'est dit explicitement dans l'introduction. Et puis, évidemment, il y a des dangers à l'utilisation de cette matière. Et puis, comment on peut utiliser la minus matter, la matière négative, l'anti... On ne dit pas l'antimatière, la matière contratérenne. Et puis, encore, une autre histoire de Will Stewart, toujours Jack Williamson, Opposite React, ben oui, quand on met de la matière et de l'antimatière, boum, il se passe des choses. Et on voit, là, il y a des illustrations, même, voyez, manifestement, ils sont en train de manipuler. Alors, on ne sait pas trop comment, ça risque d'être un peu trop dangereux. Quelque chose qui brille, qui dégage de l'énergie, qui rayonne, bref, quelque chose de chaud ou de lumineux d'une façon ou d'une autre, une source d'énergie, sans doute due à des réactions matière, matière, antimatière. Et bien sûr, on n'oublie pas, à la fois, il y a un problème de difficulté à manipuler la matière, c'est l'aspect technique, c'est le plus scientifique de l'histoire, comment je fais si je n'ai pas d'antipelle pour ramasser à la pelle de l'antimatière ? Parce que celui qui apprend à utiliser l'antimatière, il a la puissance. Évidemment, il a une source d'énergie qui est si formidable qu'il va pouvoir écrabouiller tous ses adversaires et faire des plans absolument incroyables. Donc, il y a aussi, comme souvent en science-fiction, les conséquences d'avoir à sa disposition un nouvel objet technique, là, en l'occurrence, la capacité à maîtriser l'antimatière. Alors, comme les Utopiales, c'est aussi un festival transmédia, comme on dit chez les professionnels, il y a tous les supports qui sont représentés, la littérature de science-fiction, évidemment, le cinéma, vous le savez aussi, les jeux vidéo, les jeux de plateau, les mangas, la bande dessinée, évidemment. Bref, on utilise tous les supports. Vous connaissez peut-être Giant Claw, 1957. Il fait référence à ce qui s'appelle désormais l'électrodynamique, qui va devenir l'électrodynamique quantique, qui va permettre, elle, de décrire mieux, d'interpréter de meilleure façon l'équation qu'a écrite Dirac. Et il se livre à l'hypothèse que peut-être, ailleurs, il y a des galaxies, des planètes, des étoiles d'antimatière. Et dans le film, effectivement, il y a un monstre qui vient d'une galaxie d'antimatière. Alors, est-ce que vous connaissez ce monstre ? Le monstre qui est dans The Giant Claw, la serre géante. Il s'appelle la carcagne, en français dans le texte, parce qu'il y a un personnage qui est québécois dans le film. Et autant ils ont éduqué la science, autant le budget effet spécial était petit. voici la carcagne. Génial, j'adore ce monstre. Donc la carcagne, il vient d'une planète d'antimatière, et donc c'est compliqué. Parce que du coup, dès qu'on lui envoie de la matière, boum, il s'en protège, c'est compliqué. Et donc, je passe tous les détails, mais on arrive à s'en débarrasser, mais en invoquant encore une autre particule, découverte aussi par Cal Anderson, qu'on appelle le muon et on bombarde la carcagne avec du muonium. Le muonium qui est une sorte de pseudoatome où on remplace le noyau de l'atome d'hydrogène qui est un proton par un muon qui est une charge positive et on garde l'électron. Ça fait une sorte d'atome d'hydrogène un peu différent qu'on appelle muonium et on le bombarde avec du muonium. Bref, on met plein de mots-clés de toutes ces particules, de toutes ces structures de physique microscopique qui sont en train d'émerger dans la physique de cette époque. Là, on est en 1957. Alors, voici le fix-up, c'est-à-dire l'ensemble des textes de Jack Williamson, alors là, qui sont sous le nom de Jack Williamson, plus de Will Stewart. Citi, alors vous voyez que ça étifie Citi comme C-T prononcé à l'anglaise, la Citi Series, la série des C-T, contratérenne, et la traduction en français, regardez, la nef d'antime. Et ça, la traduction, elle est bien plus tardive. La traduction, elle est de 1962. D'ailleurs, l'image qui est là, c'est le livre, j'ai le livre, et c'est mon camarade et ami Hugo Belagamba, il doit être dans la salle qui me l'a offert et qui permet de vous montrer la couverture de la nef d'antime, qui nous intéressait à deux titres. D'abord, parce que dans la traduction française, antime, ça évoque bien antimatière. Alors que dans Jack Williamson, on est encore dans Citi, contratérenne, dans des histoires qui se passaient 20 ans avant, qui ont été écrites 20 ans avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vienne de contratérenne à antimatière ? On va le voir dans un instant. En tout cas, maintenant, c'est nef d'antime. Et dans la nef d'antime, il y a un extrait extrêmement intéressant, le vieux professeur pensait que l'antimatière a dû se former dans une autre partie de l'espace où le temps va à l'envers. Alors voilà, les voyages dans le temps, la science-fiction, on aime bien ça aussi. Si le temps va à l'envers, super cool. On va remonter à zéro. Ça fait un truc bizarre quand on joue le film à l'envers. Et l'antimatière, ça serait une particule qui remonte le temps. Eh bien, quand il fait ça, quand il y a cette affaire-là qui est dans le Jack Williamson, traduit en français, eh bien, il y a très exactement ça qui est apparu comme hypothèse, comme description, comme interprétation de l'antimatière. Dans l'équation qui décrit la propagation d'une particule chargée dans un champ électrique et magnétique, dans un champ électromagnétique, eh bien, si on change le signe de la charge, c'est la même chose de changer le sens du temps pour cette particule. si on fait à la fois un changement de la charge électrique et du temps, c'est la même trajectoire. Il se passe la même chose. Première chose. Et deuxième chose, ce qu'elle veut dire, ce qui est écrit en dessous, c'est qu'une particule, finalement, qui se propage vers le futur avec une charge électrique, c'est comme une particule de charge opposée qui se propage vers le passé. C'est la même trajectoire. Et un physicien, il s'appelle Suisse, il s'appelle Ernst Stuckelberg, il a décidé, il a montré, il n'a pas décidé, il a montré qu'on pouvait interpréter aussi ces énergies négatives, vous savez, celles qui ont posé des problèmes à Dirac au début, on pouvait les interpréter comme des particules de charge opposée qui remontent le temps. Ça ne veut pas dire qu'elles remontent réellement le temps, mais on pouvait les interpréter comme ça. Et cette interprétation qui est maintenant désuète, mais elle est devenue si forte que dans un, je vous montre juste ce qu'on appelle un diagramme de Feynman, il ne faut pas aller chercher au-delà de, c'est un petit dessin. Dans ce petit dessin, le temps va verticalement et horizontalement à l'espace. Et ce dessin représente l'annulation d'un positron, E+, à droite, et d'un électron, E-, à gauche. Il se rencontre et deux photons, deux rayons lumineux de grande énergie de photons sont émis. Regardez la flèche de l'électron, il se propage du passé vers le futur, comme tout le monde. Regardez la représentation, ce n'est pas la trajectoire réelle, la représentation de l'anti-électron, du positron, c'est une flèche qui va vers le passé. Dans ce diagramme, la façon dont on va, le petit symbole, le logo, d'une certaine façon, le moyen de représenter une antiparticule, c'est avec une flèche qui remonte le temps pour dire que c'est bien une antiparticule, mais que le phénomène se passe bien de bas en haut dans le sens habituel du temps. Donc, l'idée qui est dans la neve d'antime, qui vient de Jack Williamson, que l'antimatière remonterait le temps, vous voyez, qu'elle vient aussi d'une interprétation, d'une autre interprétation de l'antimatière. Alors, le mot antimatière finit par l'emporter. Regardez, je me suis amusé à utiliser un outil que vous connaissez peut-être, ça s'appelle le Google Engram Viewer. En fait, ça consiste pour Google essentiellement à chercher dans le corpus de textes qu'il a scanné, des milliards et des milliards de mots scannés, le mot que vous lui proposez. Vous cherchez, je ne sais pas, Einstein et Marilyn Monroe. Et vous voyez les fréquences d'occurrence et vous dites quel est le plus célèbre, à quel moment, etc. Là, j'ai mis les deux mots, contraterraine et antimater. Il y a longtemps, ça n'existait pas, c'était zéro. Il y a eu un moment en bleu, j'ai le pointeur, il y a un moment où la matière, le mot contraterraine a commencé à apparaître sensiblement dans les textes et c'est le moment où Ranjansky l'a proposé pour désigner l'anti-électron, ce qui ne s'appelait pas l'anti-électron positif, le positron et la possibilité qui n'était à l'époque une possibilité qu'il y ait aussi un anti-quelque chose, un anti-proton, un proton négatif puisque le proton est de charge électrique positive. Le mot contraterraine a un certain succès et regardez, en 1955, Owen Chamberlain et Emilio Segré, deux physiciens, découvrent l'anti-proton, une deuxième particule anti-quelque chose qui n'est pas comme la particule habituelle, qui a la même masse mais une charge électrique opposée. Là, j'ai mis en dessous le tableau au bévatron à Berkeley, le bévatron qui est une machine qui a été construite spécialement pour tenter d'observer l'anti-proton auquel on s'attendait depuis qu'on savait que le positron existait. Et donc, à partir de ce moment-là, le mot anti-matter commence à prendre son essor et c'est lui qui a écrabouillé contraterraine, plus personne ne dit maintenant matière contraterraine. Il a bien fallu nommer toutes ces classes de particules et la physique microscopique, la physique des particules naissantes à cette époque a commencé à produire à foison des antiparticules, littéralement à foison, et bien il y avait tout un antimonde qui se matérialisait et qu'il était nécessaire de regrouper sous un terme générique qui s'est donc appelé anti-matière. Alors, dans la nef d'Antime, on voit une nef, un vaisseau interstellaire, il y a l'idée, et c'est d'ailleurs écrit dès l'entrée du texte dans le manuel de l'astronaute, cependant, indépendamment de tous ses propos téméraires, il n'en reste pas moins vrai que nous nous vons considérer l'antime, l'antimatière, comme un des éléments les plus importants de l'astronavigation, pour propulser les vaisseaux. Puisque cette antimatière rencontrant la matière va produire une quantité formidable d'énergie, ne pourrait-elle pas servir à propulser un vaisseau interstellaire, parce qu'on en a besoin pour aller vers ces étoiles lointaines. Et cette idée, alors que tout de suite la science-fiction a imaginé, elle a été un peu rendue plus solide, si j'ose dire, plus détaillée, plus techniquement détaillée, par ce monsieur, Leslie Shefford, un scientifique, un physicien nucléaire britannique qui s'est intéressé dans un article célèbre Interstellar Flight à imaginer les modes de propulsion du voyage interstellaire. Là, on est dans l'année, soit 50, avec la fission nucléaire que, pour le coup, maintenant, on maîtrise. Enfin, la maîtrise se fait, petit à petit. La fusion nucléaire, on imagine être à l'œuvre au cœur des étoiles. On a fait le premier test qu'à Sol Bravo de la première bombe thermonucléaire existe. On sait qu'on peut faire la fusion thermonucléaire pour faire des bombes. On sait que le Soleil utilise la fusion thermonucléaire. Ne pourrions-nous pas l'utiliser pour propulser des vaisseaux ? Et puis, l'antimatière, parce qu'après tout, l'énergie dégagée par la réaction matière-antimatière est absolument formidable. Alors, est-ce qu'on peut utiliser l'antimatière pour aller plus vite ? Voilà la question. Attention, accrochez-vous, il va y avoir une petite bosse et après, on va redescendre tranquillement vers la fin de la conférence. Je ne sais pas, c'est peut-être déjà des bosses. Peut-être on était déjà... J'ai peut-être déjà tout soulevé, en fait. Je ne me rends pas compte, mais par la force de ma pensée, vous êtes déjà tous en train d'être satellisés. Bon, je n'en suis pas très sûr que ma pensée soit si forte. En tout cas, pour faire un vaisseau habituel, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une réaction dans le réacteur de la fusée, on éjecte de la masse à l'arrière et hop, la fusée part à l'avant. D'accord ? On prend un truc, on le jette à l'extérieur. On le jette vite. Je vais mettre une équation parce qu'on n'est pas là pour rigoler. On est là aux utopiales. Les utopiales, c'est un fesseur de science-fiction avec de la science dedans. Quand il y a de la science, il y a forcément de la physique et quand il y a de la physique, il y a forcément une équation. Voilà. L'équation de la fusée relativiste. Comme ça, c'est dit. Maintenant, vous êtes au courant. Vous ne dites pas « Non, je n'ai jamais vu l'équation de la fusée relativiste ». On s'en fout, je ne vais pas en parler. C'est juste pour dire que pour aller vite, il faut éjecter beaucoup de matière rapidement. Alors, éjecter beaucoup de matière, c'est compliqué parce qu'à la fin, vous en emportez des tonnes, des centaines de tonnes, des milliers de tonnes, des milliards de tonnes, mais enfin, à la fin, il n'y en a plus. Et donc, vous ne pouvez pas vous propulser aussi longtemps que vous voulez. Donc, ce qui serait bien, c'est aussi de l'acheter vite, cette matière, à la plus grande vitesse d'éjection possible. Comment est-ce qu'on peut estimer la vitesse d'éjection ? On est utopial, c'est un festival de science-fiction, etc. Deuxième équation. On peut calculer la vitesse d'éjection en fonction de quelque chose qui est « Je prends de la matière, je la transforme d'une façon ou d'une autre ». Pour l'instant, fraction d'énergie de la masse de la matière, une certaine fraction de son énergie de masse. Le maximum que je peux retirer, c'est convertir l'intégralité de cette masse en énergie. Dans la pratique, c'est beaucoup, 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 beaucoup moins que la masse qui est convertie en énergie. Si ce n'est pas beaucoup, je n'aurai pas des grandes vitesses d'éjection. Si c'est un peu plus, j'aurai des meilleures vitesses d'éjection. Si c'est beaucoup d'énergie que j'arrive à extraire, alors là, j'aurai des super vitesses d'éjection. Calcul. Fusion, la chimie, le truc des moteurs habituels, hydrogène, oxygène dans une fusée habituelle. La conversion, l'efficacité d'extraction d'énergie de cette masse de matière, c'est entre un dixième de milliardième et un milliardième. C'est minable. Et pourtant, quand on voit un moteur de fusée, ça ne rigole pas. Vous voyez le Starship de Kamarad Musk, quand il a décollé, il n'y avait pas ce qu'il fallait, boum, ça fait des dégâts. Et c'est un millième de milliardième de la masse de la matière invoquée qui est transformée en énergie. Autrement dit, rien. Les vitesses d'éjection sont de l'ordre de quelques kilomètres par seconde. Si c'est de la fission, on peut expérir extraire 0,08% de la masse de la matière pour la transformer en énergie de propulsion. 0,08%. Ce n'est pas beaucoup, mais la fission, c'est ça qui fait les réacteurs nucléaires et les bombes dites à fission. Si c'est de la fusion, l'assemblage de deux noyaux légers pour en faire un plus lourd, là, on peut extraire 0,4%. Ça n'a l'air toujours pas beaucoup, mais c'est ça les bombes thermonucléaires, c'est ce qu'on essaie de faire de façon contrôlée dans le réacteur ITER qui est encore en construction à Cadarache dans le sud de la France pour faire des réactions de fusion thermonucléaire contrôlées. C'est ce qui est à l'œuvre au cœur du soleil qui lui permet de briller depuis 5 milliards d'années maintenant. L'antimatière, on peut récupérer 40% de la masse mise en jeu. Vous voyez que c'est un autre monde. On passe de rien à 40% et les vitesses d'éjection peuvent être de 80% de la vitesse de la lumière. C'est super. Là, c'est super. L'antimatière, c'est super. Si vous en avez un bloc dans la main... Non, non. Si vous avez un bloc dans la main, vous êtes mort parce qu'une main et une antimain, ça explose. Donc déjà, vous voyez que ça va être compliqué, mais si vous disposez des moyens d'assembler un petit morceau de matière et un petit morceau d'antimatière, alors vous avez à votre disposition une énergie considérable qui vous permettra d'éjecter cette masse chauffée et de propulser votre vaisseau de manière extraordinairement efficace. Le Venture Star. Beau vaisseau dans Avatar. On nous dit qu'il a atteint, vous vous rappelez, dans Avatar, ce vaisseau, il est parti de la Terre, il a atteint le monde Pandora, qui est un satellite d'une planète géante qui s'appelle Polyphème et qui est dans le système d'Alpha du Centaure. La distance parcourue, un peu plus de 4 années-lumière, 4,4 années-lumière. Le vaisseau a mis un peu moins de 6 ans pour la faire, cette distance. Je passe sur quelques détails de physique relativiste. 4 années-lumière en 6 ans, la vitesse moyenne du vaisseau, c'est 2 tiers de la vitesse de la lumière, 4 sur 6. 2 tiers de la vitesse de la lumière, va-va-voom. Nos vaisseaux actuels, ils sont plutôt à un dixième de millième de la vitesse de la lumière. Voilà, ça c'est nos va-va-voom actuels. Et les sondes Voyager, elles sont encore moitié plus lentes. Un 20 millième de la vitesse de la lumière. Donc Alpha du Centaure, pour la sonde comme Voyager, c'est dans 80 000 ans. Vous voyez, ça ne marche pas. 6 ans, 4 années-lumière, un peu plus, un peu moins de 6 ans, un peu plus de 4 années-lumière. Donc on a 2 réacteurs qui arrivent de la matière comme ça. Le vaisseau va dans ce sens-là. Les machins rouges, c'est les radiateurs. Rappelez-vous l'image de Chez Chez Bonestel. Vous voyez que Chez Bonestel, c'est un malin. Il sait qu'il y a une partie de l'énergie fournie par le moteur qui va chauffer. Et surtout pas que le moteur fonde, il faut l'évacuer. Et la seule façon d'évacuer l'énergie dans l'espace, vide, c'est le rayonnement. Donc un morceau de métal chauffé va rayonner la lumière et ça va lui permettre de perdre son énergie. Donc il y a des radiateurs. Ils sont très petits. Vous allez le voir, ils ne sont pas bien dimensionnés. Mais ils y ont pensé, il y a des radiateurs. Et là, il y a les réservoirs. Les grosses bouboules, c'est des réservoirs, on n'y croit pas. C'est le truc collé au moteur. Le bloc moteur, on le voit bien. C'est le gros machin qui est devant. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Question. Vous avez une heure. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh bien ça, on peut essayer de le deviner, de l'estimer. En se disant, ce vaisseau, il a atteint une vitesse de deux tiers de la vitesse de la lumière. Il a été propulsé en éjectant de la matière. Donc selon le mode dont j'ai parlé tout à l'heure. On bricole avec les équations que j'ai discutées tout à l'heure. Et on peut tracer ce petit diagramme. Verticalement, la vitesse atteinte par le vaisseau en unité de la vitesse de la lumière. Ici, 20% de la vitesse de la lumière, 40% de la vitesse de la lumière, 60% de la vitesse de la lumière, etc. Le Venture Star, il est quelque part par là. Ces courbes-ci, si vous repulsez à l'antimatière, voilà la vitesse que vous atteignez en fonction de combien de matière vous prenez, quelle masse de carburant vous prenez. Ce rapport-là, c'est carburant divisé par charge utile. Quand, par exemple, il y a écrit 100, ça veut dire que pour une masse utile de 100, il y a une masse utile de charge pratique. Il y a 100 masses de carburant pour une masse de charge utile. 100 kg de carburant par kg de charge utile. Charge utile, c'est vous, c'est tout le matériel qu'il faut pour vivre. Le Venture Star, il pèse des tonnes. On sent bien que c'est un gros vaisseau. Il va peser des millions de tonnes, ce vaisseau. Donc, vous n'avez pas envie d'embarquer des centaines de millions, voire des milliards de tonnes de carburant. Surtout quand on voit la taille des boules, elles ne sont pas grosses par rapport au vaisseau. Elles ne sont pas si grosses. Alors, voilà ce qui se passe si vous êtes en mode de fission, de fusion et d'antimatière. Et puis, le Venture Star, il est là. Le Venture Star, il est là. Donc, si vous voulez atteindre la vitesse du Venture Star avec la fusion, il faut trouver l'endroit où ça se coupe, là, et vous avez le rapport. Donc, ça va être, je ne sais pas combien, beaucoup. Chaque kilogramme de vaisseau va devoir emporter peut-être 10 000 kg de carburant. On sent bien que ça ne va pas le faire. Déjà, dans les fusées, vous voyez les fusées, maintenant, vous comprenez pourquoi les grosses fusées de Jean-Saturn 5, le Space Launch System de la NASA ou le Starship de Elon Musk, de SpaceX, vous comprenez pourquoi ces fusées sont d'énormes réservoirs avec une toute petite charge utile au sommet, finalement. Il faut emporter beaucoup de carburant pour ne pousser pas grand-chose à la fin. Alors, si on veut que ça soit un peu efficace, la seule solution, regardez, c'est là. Pour qu'il y ait un rapport de masse de 3, on va dire 3 en chiffre rond, ça veut dire 1 kg de charge utile et 3 kg de carburant. 1 pour 3, ça va. Il faut bien le tasser, le carburant, mais ça va. Ce n'est pas trop énorme. C'est comme si vous partez en vacances. Quand vous partez en vacances, en fait, c'est un peu votre voiture, finalement. C'est même pire, en fait, votre voiture. Votre voiture, elle transporte, elle fait 800 kg, je suis gentil, et elle transporte un humain de 80 kg. Je suis un peu méchant. Il y a un tas de ferraille qui fait 10 fois votre masse pour vous transporter. On se sent bien qu'il y a comme une idée d'équation dans l'efficacité de la machine. Un vélo, ça pèse un dixième de votre masse, 8 kg, et ça vous transporte aussi. Pas jusqu'à Marseille. Enfin, longtemps. Donc là, on voit qu'il y a aussi une inefficacité de ce rapport de masse quand on la convertit en propulsion. Donc ça, c'est un point assez intéressant parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi quand on a les performances du Venture Star. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est mettre de l'antimatière dedans. L'antimatière, il y a un léger problème, c'est qu'elle n'existe pas à l'état naturel. Il faut donc la produire. Donc il faut d'abord payer l'énergie de production, la stocker et l'utiliser. Et quand on la stocke, évidemment, ça ne va pas s'en poser quelques problèmes. On ne la met pas dans une boîte de matière. Parce que si on met de l'antimatière dans une boîte de matière, dès qu'elle touche les parois, la boîte vous saute à la figure et c'est foutu. Donc il faut la stocker dans une boîte qui n'a pas de parois. Et une boîte qui n'a pas de parois, c'est un champ magnétique ou un champ électromagnétique suffisamment subtil pour garder, confiner dans un petit volume d'espace cette antimatière que vous avez fabriquée à grand peine. Et c'est ce qui se passe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui se passe actuellement au CERN où il y a une expérience alpha-G et d'autres encore comme G-bar qui sont des produits des atomes d'antihydrogène pour les faire tomber dans le champ de gravité et vérifier s'ils tombent de la même façon que des atomes d'hydrogène. Et que pour ça, il faut être capable de fabriquer de l'antihydrogène, c'est déjà toute une affaire, et ensuite de le stocker pour ensuite les laisser tomber et voir qu'ils tombent pareil. Et l'expérience alpha-G a réussi à montrer récemment qu'avec une précision déjà très très raisonnable, l'antihydrogène tombe comme l'hydrogène. Alors, le vaisseau à antimatière réelle, il ne va pas être facile à faire en pratique. Quelqu'un qui s'appelle Robert Frisbee, un physicien américain, ne sait plus à essayer de rentrer dans le détail. Je vous ai parlé tout à l'heure de Schaeffer, de Leslie Schaeffer, qui a imaginé la première fois, c'était un peu dans les grandes lignes, ce que pourrait être un vaisseau à antimatière, une fusée, un vaisseau interstellaire à antimatière. Robert Frisbee l'est rentré dans le détail. Il s'est dit, mais on va le faire en vrai. Alors, bien sûr, il va manquer des points de technique, l'usine à antimatière, la façon détaillée dont on va stocker l'antimatière, comment est-ce qu'on va faire. Mais ça permet déjà de donner des grands ordres de grandeur. C'est quoi ce vaisseau ? Alors, regardez-le bien, en conclusion. Ce vaisseau. D'abord, la science-fiction, comme toujours, comme toujours, c'est pour ça qu'on est là. Dans Wonderland, Serge Lehmann, là, c'est le sense of wonder typique de la science-fiction. Je dois aussi cet extrait qui a été repéré par mon camarade Hugo. « Depuis quatre jours, le Deucalion plongé vers Jupiter, en poussée constante. Son système de propulsion exploitait une source d'énergie parfaite, une balle de glace d'anti-hydrogène confinée dans une chambre à vide réfrigérée. » Voilà. Donc, quatre mots, quatre phrases. Voilà, on a tout dit, on sent qu'on est dans un autre monde et qu'on a une technique incroyable maîtrisée et qui n'est pas sans rapport avec le réel de l'anti-hydrogène sous forme de glace et qu'on pourrait effectivement faire léviter, tenir par un champ électromagnétique. Le problème, et on ne peut pas en vouloir, camarades Lehmann, c'est que le vaisseau réel, tel que l'imagine Robert Frisbee qui s'est penché sur la question, il est plutôt comme ça. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est d'abord les dimensions. Là, il y a marqué, pardon, là, il y a marqué 76 kilomètres, là, il y a marqué 515 kilomètres. Si on additionne les dimensions, ça fait 600 kilomètres. Dans ces 600 kilomètres, à l'arrière du vaisseau, le diamètre du vaisseau, c'est 20 mètres, vous voyez, c'est un vaisseau, qu'est-ce qu'il y a 20 mètres, Denis ? Non, il y a peut-être 20 mètres sur le plafond, pas loin. Le vaisseau, il n'est pas si gros en diamètre, mais il fait 600 kilomètres. À l'arrière du vaisseau, c'est la chambre de combustion, là où se passent les réactions, matière-antimatière, dont une partie seulement propulsera le vaisseau, l'autre partie va devoir être rayonnée sous forme de chaleur, enfin, sous forme de rayonnement infrarouge, mais pour évacuer la chaleur qui ne sert pas à la propulsion. C'est le rôle des 515 kilomètres de radiateurs. C'est le rôle des 515 kilomètres de radiateurs. D'accord ? Ça ne rigole pas. Il y a une puissance phénoménale à évacuer. 1700 terawatts à évacuer. La Terre, l'humanité entière, c'est 20 terawatts. D'accord ? Donc, il faut rayonner une puissance qui est supérieure à celle que l'humanité consomme en continu. Ensuite, ici, LH2, c'est liquide hydrogène, dihydrogène, c'est le réservoir de dihydrogène. Ça, c'est facile, c'est 8 kilomètres, on sait faire, c'est typiquement, c'est un peu gros, mais c'est typiquement les réservoirs des fusées, des grosses fusées, dont je parlais tout à l'heure, le Starship, le SLS de la NASA ou la fusée Saturn V. C'est la même chose, mais gros. Enfin, vraiment gros. Ensuite, 76 kilomètres, ça, c'est l'anti-hydrogène, le réservoir d'anti-hydrogène. Alors, s'il est si compliqué, c'est que l'anti-hydrogène, il faut le tenir. Donc, il y a toute la machinerie, la réfrigération, enfin, tout le merdier, pour dire les choses techniquement, enfin, excusez-moi les détails techniques, mais voilà, il y a tout ça, il faut tenir ce merdier, ça prend de la place, et ça coûte de l'énergie aussi. Alors, ensuite, il y a différents systèmes de navigation, le réfrigérateur, là, c'est le système de rayonnement pour le système de réfrigération, il y a divers boucliers, bon, il y a tout un petit machin, devant, il y a un bouclier, d'ailleurs, on le voyait aussi dans le Venture Star, vous voyez, le truc brillant qui était à l'arrière du vaisseau, c'est un bouclier contre les particules, tout va bien, et le payload, payload, là, sans MT, alors MT, ça ne veut pas dire millions de tonnes, payload, c'est la charge utile, ça veut dire metric ton, parce que les Anglais, ils ont aussi des short tons, et des long tons, donc quand ils mettent M, c'est pour dire que c'est les tonnes métriques, nos tonnes à nous, du système international, la charge utile du merdier, 100 tonnes, 600 km de long, 20 mètres de diamètre, charge utile, 100 tonnes, donc vous voyez que dans 100 tonnes, on ne met pas grand-chose, on met des trucs, mais vous voyez qu'il n'y aura pas des humains, il n'y a pas de machine pour les humains, alors le vaisseau, il n'est quand même pas mal, bon, je mets des trucs techniques, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce vaisseau, il va accélérer continuellement, puis décélérer continuellement avec une accélération d'un centième de gravité terrestre, ce n'est pas super, mais tout le temps, on va le faire longtemps, très longtemps, pendant 45 ans, puis décélérer, le voyage, l'objectif qui est fixé, là c'était un objectif un peu arbitraire, 40 années-lumière en 130 ans, la vitesse maximum, un demi de la vitesse de la lumière, 50, ce n'est pas mal, on est presque dans Venture Star, presque, Venture Star, c'est deux tiers de la vitesse de la lumière, la vitesse moyenne, là c'est la vitesse maximum, donc le Venture Star réel, c'est ça, 600 kilomètres de long, vous voyez le merdier, alors, combien il faut d'antimatière pour faire avancer la machine ? Donc la masse du vaisseau à vide n'est pas très lourde, 70 000 tonnes, en dépit de ses dimensions, c'est que de la ferraille assez fine, c'est à bonheur, 110 000 tonnes de masse à vide, 165 000 tonnes d'antimatière, à peu près, vous voyez, x3, 2,7, alors, 165 000 tonnes d'antimatière, où est-ce qu'on les trouve ? Je vous dis, le tarif sur les marchés de la bordure extérieure, prohibitif, il vaut mieux les fabriquer soi-même, donc on peut aller voir camarades CERN, bonjour, vous fabriquez de l'antimatière, oui, oui, nous faisons des collisions de particules qui produisent de l'antimatière, et combien vous en faites ? Nous produisons 10 puissance 16 antiprotons par an, 10 puissance 16, c'est beaucoup, c'est 10 millions de milliards d'antimatières, oui, c'est beaucoup, et ça pèse combien ? 10 milliardièmes de grammes, je n'ose dire que c'est de la production, le CERN ne cherche pas à produire de l'antimatière, évidemment, c'est des sous-produits, des collisions, il y a des antimatières qui sont produites là-dedans, la masse qu'on peut estimer, c'est de l'ordre d'une dizaine, peut-être 20 milliardièmes de grammes par an, alors je vous laisse faire la division pour produire les 165 000 tonnes, ça va prendre du temps, c'est pas demain, vous voyez que c'est pas un problème technique, c'est pas un problème genre on ne sait pas penser le vaisseau antimatière, tout ça, on arrive à penser des choses, ça sera pas facile à faire en pratique, mais le problème, il est là, on n'a pas l'énergie pour faire ça, on n'a pas l'énergie pour faire ça, et de loin, c'est trop compliqué à stocker, l'antimatière n'existe pas à l'état naturel, il faut la produire avant, et récupérer cette énergie formidable qui résulte de l'annulation matière-antimatière, nécessite d'abord de payer cette énergie formidable pour produire l'antimatière que nous allons utiliser ensuite. Donc on n'est pas sorti le cul des ronces, comme on dit vulgairement, du côté de l'antimatière, je suis un peu désolé, moi je suis toujours le gars qui sèche un peu le pivin, les vaisseaux intercellaires, non, l'antimatière, non, ça marche pas, non, en fait c'est super, enfin moi, je trouve que c'est quand même cool, parce qu'on peut penser ces choses-là, néanmoins, on peut jouer avec la physique qu'il y a avec ça, mais avec plein d'autres choses, il y aurait des choses en chimie ou en biologie qui permettent de jouer aussi avec ce qui nous est montré dans la science-fiction, on peut rêver, ça c'est pas interdit, ça coûte pas cher, et c'est ça aussi qui fait partie du fait que nous soyons humains, nous pouvons rêver, et puis tant pis si on peut pas réaliser nos rêves, on peut toujours les garder, les avoir, et au moins cela, on peut pas nous les enlever. Merci de votre attention.